La liberté religieuse La liberté religieuse n'est qu'une déclinaison de la liberté de conscience et non pas le contraire. Les personnes qui peuvent tenir un discours vraiment autre, vraiment révolutionnaire, il faut le dire vraiment en avance sur leur temps, c'est des personnes qui sont placées à la marge par leur naissance ou par les hasards de la vie qu'elles ont nées, parce qu'elles peuvent comparer différents milieux, parce qu'on ne décrypte jamais aussi bien le fonctionnement d'une société que quand on arrive de l'extérieur. En ce qui m'en concerne, et ça n'étonnera personne ici, je reste indéfectiblement attaché à la conception de Joref, de la laïcité, cette conception qui définit la laïcité non pas comme la tolérance des différences, mais comme l'égalité des citoyens. C'est-à-dire que tous nos combats s'organisent autour de la mise en cause de la domination, les mots sont très importants, c'est domination, oppression des femmes, violence. Il y a des mots clés dans cette lutte des années 70, et ces mots clés tournent autour de l'interpellation de cette domination à travers les violences, à travers les violences qu'elles génèrent. Parce que qui dit domination, dit violence exercée par un groupe sur l'autre. Je voudrais dire que les temps ne sont pas obscurs, parce qu'il y a des intégristes, parce qu'il y a des gens archaïques, parce qu'il y a des gens fanatiques, vociférants, des malédictions au monde occidental, qui a donné l'égalité des droits aux hommes et aux femmes, qui a pénalisé la discrimination des homosexuels, et qui refuse que l'on juge les gens en fonction de leurs origines. Et ça, évidemment, les archaïques ne peuvent pas le supporter. Évidemment, c'est pour cela que Ben Laden a envoyé les Boeing dans les tours de New York. Ce n'est pas pour combattre l'Amérique, c'est pour combattre, comme le disait Salman Rushdie, les mini-jubles. Pourquoi ? Parce que la philosophie du monothéisme, la philosophie de la religion politique, Alors, parce que la philosophie du monothéisme et la philosophie du patriarcat, est basée sur cette double ambivalence. Que les femmes sont incomplètes, qu'elles n'ont pas d'âme ou pas d'intelligence. Et donc, qu'elles devraient en quelque sorte avoir honte de leur visage ? Et qu'elles devraient en fait se couvrir la tête. Le capitalisme sans l'État, c'est la jungle. Et c'est l'horreur de la violence de jungle. Le socialisme sans l'initiative privée, c'est le stalinisme. Mais la religion sans la laïcité, c'est nécessairement l'intégrisme. C'est nécessairement le fanatisme. Seule la laïcité permet d'arracher la religion des grilles de ses propres diables. Le combat pour la laïcité en France, ce n'est pas le cas en Angleterre, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais en France, le combat pour la laïcité est fondateur de notre propre pays, comme nation, comme démocratie et comme république. Vraiment, si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, il y a un clash entre les populations, entre ceux qui tiennent à la liberté de conscience, et ils peuvent être aussi religieux d'ailleurs, absolument, et ceux qui ont peur de la liberté de conscience et qui se réfugient dans la croyance de Dieu. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser pour soutenir les hommes et les femmes qui défendent la liberté de conscience. Nous devons nous mobiliser pour la réimposer comme un principe majeur et fondamental dans les sociétés occidentales. Oui, il faut dire que vivre ensemble, nous avons des règles, ces règles que nous les avons obtenues après le combat contre l'obscurantisme, quoi qu'il en soit, et que nous n'avons pas à tolérer, que ce soit en matière religieuse ou en matière politique, ou en matière sociétale, ou en matière sociale, ou en matière de valeur morale, nous n'avons pas à tolérer ce qui est contraire à la dignité de l'être vivant. Le combat des femmes n'est pas mené uniquement pour les femmes, mais pour la société, pour que le monde puisse vivre mieux, sans pauvreté, dans un meilleur cadre économique, social, culturel, une meilleure liberté d'expression. Quand tout le monde arrive à s'exprimer, quand tout le monde arrive à acquérir un droit, ce n'est pas uniquement la femme qui a gagné, c'est toute la société qui a gagné. Et je crois que les compatriotes et les habitants de France ne réalisent même pas ce qu'ils ont eu comme chance. Ils ne font pas assez, à mon avis, pour défendre cet espace qui pourrait évaporer. Cet espace n'existait pas ailleurs, dans le monde. C'était le seul espace dans le monde, littéralement, qui a connu ce genre de laïcité. Sous-titrage Société Radio-Canada